Générique 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 d'abord l'esprit du patriotisme qui caractérise nos amis des mouvements citoyens, de la société civile, qui nous ont reçu, qui nous ont joué à ce combat parce qu'on s'est demandé si aujourd'hui, cette opposition a commencé à manifester, à dénoncer des irrégularités qui ont eu lieu lors de ces élections caoutiques de M. Kadima, quelle sera l'interprétation de la population, mais lorsque certains jeunes consensiers, notamment ceux des mouvements citoyens, prennent la décision de faire ensemble avec nous une déclaration pour dénoncer toutes les irrégularités que nous avons tous vécues pendant les sept jours de ces élections. Mais moi je pense que là, ce n'est pas une question d'opposition. Nous avons décidé aujourd'hui de faire une routine ensemble avec toute la population parce que nous ne voulons pas être des esclaves de M. Félix pendant les séquelles passées. Et puis, il nous faudrait accorcer qu'à vous imaginez, nous faisons 10 ans de l'esclavagisme face à M. Félix, une raison pour laquelle la population, nous appelons toute la population qu'on laisse dans son ensemble de se tenir main dans la main afin que nous faisons face à l'oppressé qui est M. Félix, qui s'est imposé à la chaise royale de la présidence de la République. Dans cette déclaration, vous aviez également décrié le fait que certains candidats nationaux et provinciaux de l'opposition semblent être cartés parce que les résultats sont en train de le montrer. Est-ce qu'il y a une magouille de la CENI de Denis Kadima ? Moi je pense que toutes les dénonciations que vous avez vues, tout ce que vous avez vécu, ne sont pas faites. C'est mal à côté de nous, de l'opposition. Parce qu'il y a même des candidats de l'Union sacrée qui ont décrié toutes les irrégularités, notamment des fautes où certaines machines à voter s'étaient retrouvées entre les mains des candidats qui étaient proches de M. Félix, c'est ce qu'il dit. Alors, moi je pense que vous ne pouvez pas toutefois dire que nous parlons de celle du côté de l'opposition qui est en train de se plaire. Il y a même le côté du pouvoir qui ont tenté de décrier ces irrégularités que nous avons tous vécu. Vous croyez que la population va vous emboîter les pas et va accepter ces deux jours de villes mortes ? Mais pensez-vous que non, je serai la seule victime pendant les 7 cas de l'escapagisme de Félix ? Non, c'est toute la population. C'est une question de conscience. Si la population ne prenne pas conscience, je ne pense pas que non, je serai la seule victime. Mais tous nous allons vivre le calvaire que nous avons vécu pendant les 5 cas passés. C'est maintenant la population, ils prennent les destinés en main, ils prennent une décision qui pourra l'aider. Il y a eu publication des résultats par la CENI et nous attendons soit la confirmation de l'ERG de la Cour constitutionnelle. Pensez-vous que la Cour constitutionnelle pourra peut-être trancher autrement ? Non, moi je pense qu'on ne doit pas être écrite, il doit être clair. La Cour constitutionnelle qui est pourrie avec des gestes que je ne sais pas comment qualifier, pensez-vous que non, ils doivent faire quoi ? Nous avons dénoncé cette Cour constitutionnelle pourrie avec des faux juges, des faux juges entorgés des magistrats. Pensez-vous que non la Cour constitutionnelle pourrait faire quelque chose ? Nous, étant ensemble pour la République, ne pensez pas que non, nous allons prendre notre temps d'aller au niveau de la Cour constitutionnelle pour dénoncer ces magouilles. Nous ne le faisons pas. Parce que nous savons dire que non, la Cour constitutionnelle est défeuillée. La Cour constitutionnelle est amécephélée. C'est la raison pour laquelle l'on est président national. Moïse Katoum l'a dit, il ne fera pas recours à la Cour constitutionnelle. Si pour d'autres opposants doivent décider de perdre leur temps d'aller faire les recours à la Cour constitutionnelle. Il faudrait que les décourager, ça serait pour moi une perte de temps. Ce que nous demandons, c'est la population de l'Assemblée. Il y a un article qui nous permet de prendre de notre question, l'article 64. C'est la seule voie qui pourra nous aider à éliminer ces oppresseurs qui ont pris le pouvoir parfois, si on commence ça par M. Félix Tisséké qui n'a pas été élu. Ça quand même, on doit être clair, il n'a pas été élu. Grâce au courage des unes, des frontes massives que M. Félix est là. Et avec quel record de poussatage ? C'est quelque chose, chose qui n'a jamais existé dans toutes les élections qui se sont passées dans notre pays. Vous imaginez cela ? M. Franck, peut-être pour terminer, depuis 2018, Félix Tisséké dit vous avez pointé du doigt dans l'illégitimité et aujourd'hui encore vous le pointez du doigt. Est-ce que ce n'est pas un acharnement ? Ce n'est pas un acharnement parce que vous savez bien avec moi que nous, mais c'est Félix si on commençait aux élections de 2018, ça n'a pas été élu. Moi je pense que nous ne pouvons pas revenir en arrière. On a déjà passé les 5 ans uniquement parce que vous savez bien avec moi que c'est Félix. Il a été nommé par Coler Land qui est devenu aujourd'hui son opposant. Alors nous ne pouvons pas accepter les mêmes bêtises. Nous ne pouvons pas cautionner les bêtises de 2018 à celles de 2023. Réseau pour laquelle nous avons appelé toute la population. Et nous sommes sceptiques, nous sommes vraiment confiants en nous que non, la population doit nous gêner à ce combat pour nous débarrasser à M. Félix et que nous qualifions d'ailleurs de gras perdants malgré l'enlégien. Et enfin, qu'est-ce que vous ferez si vous ne trouvez pas gain de cause ? Moi je pense que ce n'est pas une question de minorité, c'est toute la population. Qu'est-ce que vous ferez ? Nous avons bien dit dans notre déclaration, ce ne sont pas les dévies de mort qui sont prévues pour les dates du 3 et 4 janvier 2024 qui doivent être finis. Nous avons bien dit que non, il y a une série d'actions qui sont prévues. C'est à travers ces actions que nous allons continuer jusqu'à ce que notre voix, la voix de cette population martyrisée sera attendue aux autorités du pays. Alors, vous voulez que l'opposition ouvre le mouvement et aux abois face au pouvoir en place ? Je voulais faire revenir tout petit peu en arrière. Vous savez, la marche qui a eu lieu la semaine dernière à Funchasa, c'était une marche spontanée. Ce n'était pas bien préparé comme il se doit. Mais je pense que les leaders de l'opposition, la société civile et le mouvement citoyen commencent déjà à discuter. Soyez rassurés que nous, nous avons mobilisé. La population congolaise souffre. Et en grande partie, soyez rassurés que nous et nous avons descendre d'un débris pour dénoncer toutes les irrégularités qui se sont passées pendant les élections. Et le peuple congolais doit prendre son destin en même. Et quand vous refusez, bien sûr, d'aller à la cour constitutionnelle, vous optez pour la rue. Croyez-vous qu'avec la rue, vraiment, vous pouvez avoir la solution, la rue, au lieu d'aller aux extensibilités ? Surtout que les États-Unis, dernièrement, ont demandé, tout le parti lésé, de faire recours, mais en respectant les prescrits de la loi, et bien sûr, en respectant la loi électorale. Les extensibilités sont pourries. Moi, je pense que nous tous, même M. Félix, que moi, j'ai considéré un monsieur qui est déjà parti parce que, bien qu'il a été proclamé par M. Katz, il m'a le traité en décembre 2003 parce que, pour moi, il n'est pas le président. Les extensibilités, lui-même, Félix, a toutefois dénoncé le mari de la justice. Donc, il n'y a rien de grave et que nous pouvons beaucoup plus espérer à cette justice pourrie de M. Félix. Alors, en fait, tout d'abord, je vais d'abord vous dire que les citoyens, les citoyens, les citoyens, les citoyens, les citoyens, les disciples, les citoyens, les citoyens, les citoyens, les citoyens. Et à la question que vous venez de poser, oui, il y a là certains qui ont dit, « Non, il faut rejeter les élections, il faut annuler les élections, il faut refaire les élections. » C'est l'air pour, d'une manière, peut-être, informelle. Est-ce que de la manière dont nous avons passé les élections, ça ne veut pas quand même la peine de dire que la population anglaise a quand même exprimé ses désirs électoraux ? Nous devons être sérieux dans tout le monde. Les opposants qui disent qu'ils rejettent les élections, est-ce qu'ils y sont justifiés ? Est-ce qu'ils peuvent d'abord passer devant le peuple et devant cette prestation au peuple Congolais ? C'est parce que le peuple Congolais n'est pas disposé à écrire de telles voix. Si réellement, ils disent que les élections ont été mal organisées. Nous n'avons pas vu un seul peuple, une seule ville qui a été en ébullition, pour rémaner l'élection de ces élections. Non ! Par contre, nous avons remarqué que toute la population cogolaise, de la diaspora comme de l'intérieur, tout le monde a été dans la quiétude de la plus totale. Et d'ailleurs, une fois immense, comme par exemple la Goma, nous sommes en Goma, vous avez dit comment la population de Goma s'est réjouissée, s'est tréuncée à cause de la proclamation provisoire. Dites tout simplement que ceux qui disent qu'ils voient lire les élections sont en savoir. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire, quelle est la politique qu'ils sont en train de mêler. Ils sont loués de la réalité congolaise. Est-ce qu'elle sera respectée ? C'est ça la question aussi. Est-ce que réellement ce que vous voulez sera respecté ? Est-ce que vous êtes disposés à respecter ce pays de moi ? Moi, j'aurais dit que c'est impossible. Ils ne peuvent que seulement à l'être ici comme les autres. Moi, j'ai vu Moussie de Vélicité, nous, Tapa Vélicité. Et il y a d'autres. Même certains prédients de la République doit échouer, comme celle de la Tanzanie, de l'Antola, du Boulogne. Maintenant, les côtiers. Les opposants s'oblirent déjà même que cela. Mais aujourd'hui, j'ai appris la passage des États-Unis en RDC qui a des malaises. C'est que les gens fassent des recours légaux. Mais dans les déclarations, il y avait certains jeunes de quartier politique de 1,5 ans. Je ne vais pas avoir peut-être l'information comme telle. Mais c'est normal. Quand on est prénocatif, tout le monde est, je dirais peut-être, à la loi, à ses prénocatives, de faire politique ce qu'il veut. Mais est-ce que dans le cadre, les gars, c'est vraiment politique ? N'est-ce pas qu'il y a déjà une loi, une loi tracée, qui demande à ce que vous saisissiez, les écarts judiciaires, pour embarquer des causes ? Pour cette question, ils disent que même la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle de Félix Siseké dit, ils ne pensent pas qu'ils peuvent aller à l'instance à la Cour constitutionnelle. Même aux États-Unis, nous avons vu ça comme ça. Non, je ne suis pas disposé à aller faire un recours parce que la Cour constitutionnelle est déjà invité. Là où il y a toujours, là où il y a toujours compétition, il y a aussi les perdants et les gagnants. C'est une compétition, c'est normal ! Sous-titrage Société Radio-Canada